bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir comment se discipliner en cette étape donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qu'est ce que la discipline d'une manière générale et enfin les sept étapes que je te propose pour enfin te discipliner assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'en écris comment tu peux télécharger la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans ta vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes alors qu'est ce que la discipline au fond la discipline cette capacité à continuer une action à continuer des actions vers un objectif alors que la motivation initiale n'est plus présente ça ne va certainement pas échappé mais lorsqu'on commence quelque chose de nouveau nous sommes motivés par la nouveauté nous sommes motivés par le fait que ça nous sorte de notre routine que nous sommes pas forcément hypnotisés par les choses que nous faisons notre routine et que nous sommes en train de vivre davantage l'instant présent que lorsque nous sommes dans les événements où les choses que nous réalisons quotidiennement et la discipline intervient justement après la motivation lorsqu'on va entrer dans cette phase qu'on appelle la traversée du désert cette phase où on a des doutes sur le fait qu'on continue à avancer vers son projet ça peut être dans un sport dans un projet entrepreneurial ou dans une mission personnelle ou finalement on se pose la question pourquoi suis-je en train d'investir ce temps pourquoi si j'en train d'investir cet argent alors que je ne vois pas les fruits arriver et très souvent se dit avec tout l'effort que je mets imagine que je n'ai rien en retour la bonne nouvelle c'est qu'avec les trois et avec les sept étapes tu vas pouvoir avancer jusqu'à ça mais aussi tu vas te rendre compte d'une chose c'est que la discipline finit toujours par payer et c'est comme quand on va créer un puits d'eau pour aller chercher de l'eau au démarrage on va pomper énormément et on va avoir que de l'air qui arrive parce que l'eau monte petit à petit il faut un effort pour qu'à un moment donné on arrive à amorcer la pompe jusqu'à ce qu'elle puisse nous permettre de soutirer énormément d'eau et c'est absolument le cas de la réussite c'est qu'il faut soutirer amorcer la pompe donc après elle fonctionne relativement facilement on va maintenant voir les sept étapes pour baupé la discipline mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo voilà partagé dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première étape que je voulais partager avec toi à travers cette vidéo c'est penser en termes d'avantages et non de contraintes l'une des erreurs qu'on va parfois vivre dans la discipline dans cette traversée des airs que j'expliquais juste avant c'est de ne plus voir les bénéfices qu'on va retirer de ce que l'on est en train de réaliser on va uniquement voir les contraintes se lever plus tôt faire une deux heures d'extra par jour travailler lorsque les autres se divertissent faire les efforts finalement quand les autres ne font pas ces efforts là on va voir que les contraintes alors que les bénéfices c'est avoir une qualité de vie supérieure à celle que tu as aujourd'hui être une personne plus inspirante pour toi même que la personne que tu peux aujourd'hui devenir une personne que tu imagines pour ton futur et toutes ces avantages que tu peux voir à travers justement la pratique que tu en train de faire va te permettre de continuer à agir dans les actions que tu as menées parce que les actions que tu as décidé les actions que tu as remis en question régulièrement et que tu corriges pour améliorer tes résultats sont les bonnes actions que ce soit des actions que tu as définies façon complètement raisonnée ou que ce soit des actions que tu as définies par ton intuition parce que naturellement tu ressens qu'il faut faire ces actions dans l'avancement de tes projets deuxième étape c'est d'y aller mollo l'une des tendances parfois extrême c'est quand on est encore sous couvert de la motivation c'est de faire énormément de choses faire et produire un an de l'action et puis dès lors que la motivation présente qu'on est rentré dans une routine de se retrouver dans une voilà perte d'action ou d'une perte de rendement parce qu'on a plus cette énergie de motivation et là en fait il faut continuer à y aller mollo du départ son projet il faut garder un certain nombre de motivation pour éventuellement aller beaucoup plus loin sur le temps de motivation disponible parce qu'on se frustre à ne pas agir et parfois j'ai envie de tourner à titre d'exemple beaucoup de vidéos je rentre le soir avec une énergie où j'arrive à samedi matin avec beaucoup d'énergie je me dis je vais qu'on est 10 15 20 vidéos pour mettre en inertie la chaîne youtube parce qu'il ya parfois des vidéos que tu regardes et que qui ont été enregistrés six mois un an à l'avance avant que tu ne les regardes et parfois eh bien je n'ai pas cette motivation parce que c'est pas l'instant c'est pas mon instant de karma et du coup eh bien j'y vais mollo sert je fais le nombre de vidéos que j'arrive à faire et puis je me soigne j'essaye de me dire c'est déjà très bien je vois côté le bon côté des choses et c'est ce que j'aimerais te partager dans cette vidéo c'est cette discipline une action est mieux que zéro action et une action est parfois mieux que dix actions qui vont faire que peut-être que si dix actions tu vas réussir à entreprendre vont peut-être te paralyser sur les semaines à venir parce que je t'entends tu auras trop fait d'un coup et que tu auras éventuellement un sentiment de lassitude ou d'interrogation parce que les actions pour a produit n'auront peut-être pas encore leur effet ils vont avoir un temps de latence ou d'impact d'inertie pour révéler les fruits que tu auras planté troisième étape c'est fait des listes de tâches à effectuer lorsqu'on rentre dans un projet lorsqu'on défini des nouvelles choses à réaliser il te paraît et il me paraît complètement essentiel bien d'écrire les différentes étapes qui vont être nécessaires d'atteindre cette réussite et c'est en justement écrivant ces étapes en les peaufinant en remettant en question en fonction des résultats que tu obtiens aujourd'hui que tu vas pouvoir peaufiner et avancer vers tes objectifs et atteindre les résultats que tu veux quatrième étape c'est célébrer vos petites victoires très souvent négligées le fait de célébrer avec sa famille avec ses proches va te permettre de faire un point d'arrêt et que tes proches se rappelle qu'à un moment donné tu es passé par ici et soit inspiré à leur tour pour aussi t'inspirer en retour de justement leurs commentaires de savoir ce qu'ils vont analyser très souvent j'ai des conversations des personnes qui m'ont parlé quelque chose à un moment donné et que je vais vous questionner plus tard et qui vont me dire leur progression ah oui c'est vrai que mon nom s'était rencontré au moment on avait discuté j'en étais qu'à la rencontre ce chemin que j'ai parcouru depuis ce que j'ai réalisé et juste le fait de marquer ça de célébrer autour d'un moment de convivialité c'est un moment qu'on n'oublie absolument pas cinquième étape c'est considérer l'autodiscipline comme une belle démarche d'édification personnelle la réussite telle qu'on la souhaite dans nos vies et sur laquelle on travaille chaque jour est une véritable édification personnelle on construit quelqu'un qui n'existe pas encore qui nous mêmes mais dans le futur comme on aimerait être dans le futur parce qu'on souhaite s'améliorer parce qu'on souhaite ne pas être soumis aux mêmes expériences difficiles parfois que l'on rencontre et qu'on veut en tirer des enseignements et avoir des nouvelles lois des nouvelles stratégies pour pouvoir mieux réussir et cette édification personnelle cette autodiscipline qu'on va mettre en place pour justement chercher à édifier personnellement c'est une belle quête une belle progression pour justement façonner cette personne que tu as envie de devenir sa sixième étape c'est la force d'habitude joue pour vous on a parlé de routine et on a parlé d'autodiscipline plus tu vas répéter des actions des habitudes par exemple te lever plus tôt le matin répéter répéter plus ça doit devenir ancré en toi et plus ça devenir banal et même tu vas parfois penser ou croire que les autres font exactement comme toi et c'est dans ces moments là que justement ton habitude est absolument incroyable et c'est une force pour toi d'avoir et d'être ancré dans cette habitude enfin septième et dernière règle étape fondamentale pour moi c'est d'écrire une note sur l'autodiscipline pour toi qu'est ce que l'autodiscipline et ce qu'elles sont les actions de l'autodiscipline que tu dois continuer à développer les fréquences les projets sur lequel tu dois travailler parce qu'en te posant cette question tu vas réussir à avancer mentalement et de trouver des ressources en toi que tu ne connais pas encore ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on se quitte j'aimerais te poser cette question que tu retiens tu de cette vidéo dis le moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on enchaîne avec une petite conversation ensemble enfin merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait tu peux télécharger gratuitement la vidéo privée dans la description les 7 secrets progresser dans ta vie ou alors découvrir d'autres liens d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo